Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo donc la vidéo de présentation je vous avais dit un petit peu que du coup on allait mettre en place Docker parce que je vais utiliser Mercure donc Mercure c'est soit on l'installait sur notre propre machine soit alors on l'utilisait un conteneur externe donc comme Docker donc c'est pour ça qu'on va le faire dans cette vidéo donc vous pouvez le voir que cependant ce qu'on va faire c'est que, comme vous pouvez le voir là ici à droite du coup on a mon conteneur à moi que j'ai créé moi, avec différents tags vous voyez qu'on a 8.2, 7.4 et 8.1 pour Symfony, la version qu'on avait installée dans la précédente vidéo il va falloir qu'on utilise du coup le conteneur 8.2 c'est bien pour ça que je l'ai publié du coup il y a un jour afin que du coup il soit extensible pour tout le monde vu que mon conteneur est disponible pour tout le monde oui il est en public, voilà vous pouvez l'utiliser pour utiliser 8.2 d'accord ? donc maintenant pour Docker ce qu'on va faire c'est qu'on va créer du coup au lieu d'utiliser une commande classique et utiliser Symfony serveur 2.start-d et lancer notre serveur sur localhost 2.8000 ce qu'on va faire c'est qu'on fera du coup Docker d'accord ? et Docker nous permettra du coup de lancer notre commande à nous ok ? donc Docker nous permettra du coup par la suite d'utiliser Mercure Symfony Messenger Redis parce qu'on mettra également aussi un petit système de cache si vous le souhaitez sur notre application etc voilà donc pour commencer déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va ben supprimer un petit peu ça supprimer ce qu'il y a ici d'accord ? et supprimer notre Docker Compose ok ? pourquoi ? parce que déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va devoir spécifier une version donc au niveau de la version moi ça fait 3.8 comment c'est-on sa version ? on le sait parce que si on fait un dans la terminale si on fait un Docker Docker-V vous voyez que là on va avoir Docker version 24.0.5 et là vous mettez Docker Compose version et donc là si je descends vous voyez que là moi je suis à 24.0.5 donc là c'est 19.03.3 euh 0.0 plus pardon 19.0.0 c'est 0.3.0 plus et bien j'ai eu du mal donc là vous voyez que on est bien largement au-dessus vu qu'on est à 24.0.5 on est largement au-dessus donc nous pour nous ça va être 3.8 donc là vous venez de mettre du coup votre version si admettons vous avez la version 17 ben vous mettrez du coup 3.4 voilà donc nous on va rester sur 3.8 ensuite on va du coup le spécifier des services donc Docker a besoin de le spécifier des services donc ce qu'on va faire c'est que du coup on va le spécifier déjà notre service qui sera web parce que n'oubliez pas que on a dit qu'on allait du coup mettre notre site internet sur le web en disant Nginx et pas la commande Symfony donc on va créer un container qui s'appellera web d'accord ou par exemple web c'est très bien web d'accord et on utilisera du coup Nginx donc Nginx ceux qui ne connaissent pas et donc Nginx .alpine Alpine c'est une version vu que Alpine va correspondre à la version de PHP que j'ai parce que moi sur mon hub j'ai utilisé du coup PHP Alpine voilà donc nous on utilisait la version Alpine ok donc ce qu'on va faire c'est que du coup Nginx ceux qui ne se connaissent pas c'est en fait c'est une alternative à Apache d'accord donc il y a soit Apache ou Nginx ces deux enfin je veux dire ces deux technologies entre guillemets ces deux technologies vont nous permettre du coup de publier notre site internet sur une URL en gros c'est ce qui va nous permettre de rediriger les fichiers vers une URL en gros ici vous voyez que dans notre public ici public index vous voyez qu'on a par exemple le fichier index.php qui va gérer tout notre projet c'est ça qui va nous permettre sans ce fichier là on a plus de site plus de projet et bien Nginx va nous permettre de pointer vers ce fichier là voilà donc ce qu'on va lui dire c'est qu'ensuite on va lui dire combien de fois tu vas redémarrer donc tu vas utiliser on va utiliser du coup restart on va pas lui dire toujours on va lui dire unless stop it ensuite on va lui dire sur quel port j'aimerais que j'ai accès à mon site internet donc on va lui mettre du coup le port 8000 et on va écouter sur le port 80 d'accord et ensuite je vais lui spécifier des volumes ceux qui ne connaissent pas ce que c'est des volumes c'est à dire ça va être un système de stockage de docker mais un système de stockage qui sera sur votre machine vous voyez que moi j'ai l'application sur mac de docker vous voyez et donc là en fait vous pouvez voir qu'on va avoir tous mes containers et toutes mes images et tous mes volumes vous voyez mais ça ici la url que je vais spécifier là ça sera sur votre machine donc nous on va lui dire quoi on va lui dire que tu iras tu iras du coup dans le var donc là je crois c'est deux points après c'est var et du coup on lui dira que ça sera www ok c'est bon slash delegate parce que voilà on met ça après donc délé 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 ok et ensuite on va du coup lui mettre dépendance on et on va lui dire que tu vas te baser sur un nom de container qui s'appellera php php que du coup on va créer ici ok et donc là on va le spacifier du coup le php pourquoi parce qu'en fait on peut pas on peut pas par exemple se connecter directement admettons j'aimerais faire un php bin slash console et j'ai configuré ma database sur docker je ne peux pas du coup migrer les fichiers comme ça il faut qu'on utilise du coup docker ex donc docker compose ex php bin slash console sinon ça marche pas juste une petite chose c'est que ici on lui a pas spécifié le fichier de configuration le mien parce que moi j'aimerais le spécifier vers où tu vas pointer donc ce qu'on va faire c'est pour plus de clarté on va créer un dossier tools dedans on mettra docker et dessus on mettra du coup on le dira par exemple web et on le dira on le dira par exemple config.conf .conf c'est l'extension qui est du coup à nginx voilà donc une fois qu'on a fait ceci une fois qu'on a du coup notre 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 fichier .conf on va pouvoir un petit peu le configurer donc comment ça s'écrit c'est très simple déjà on va lui spécifier serveur donc on lui dit serveur ok donc on va lui mettre des accolades il n'y a pas de deux points je vais mettre hop voilà on va lui dire quoi on va lui dire tu vas écouter du coup sur le port 80 le port que je lui ai spécifié ici ok ensuite il va lui dire quoi je vais lui dire tu vas écouter donc le serveur name va être quoi va être localhost ok ensuite le fichier root ça sera du coup slash var slash www slash public ok donc une fois qu'on a fait ça maintenant on va pouvoir ajouter des headers pourquoi des headers parce qu'on a envie d'avoir un petit peu de protection et on a envie d'avoir des content type ok juste avant on va ajouter les index voilà il me les propose parce que je les allais oublier donc je peux soit pointer soit vers index soit vers index.php soit vers index.html soit vers index.htm voilà il va pointer vers un de ses fichiers il va trouver le fichier s'il y est par exemple là si je mettais index.html ça va porter confusion il va pas savoir du coup il va faire n'importe quoi c'est pour ça que vous allez soit mettre php soit html soit htm soit index ok on va ajouter mes headers donc on va ajouter le header xframe option qui sera du coup la same origin on va ajouter un header qui sera du coup le xss protection en mode bloc et on va ajouter du coup le xcontent chip à nosnif ok ensuite ce qu'on fera c'est que ensuite en dessous on va lui spécifier un petit peu l'encodage donc charset utf8 c'est quoi l'encodage c'est par exemple admettons par exemple admettons j'écris et comme ça et bien sans ça sans la charset utf8 il peut par exemple me mettre ça à la place à la place de ça il peut mal l'interpréter ok ensuite on va lui dire du coup la location donc location donc slash quand tu pointeras vers le slash du coup tu vas pointer où par exemple admettons admettons j'ai local loss de .8000 ok quand je vais là vers quoi il va pointer ça va être du coup mon dossier racine qui sera index.php donc on va lui mettre un try files qui sera du coup slash public slash underscore uri vu qu'on sait pas comment elle s'appellera pareil public slash uri et ensuite on mettra du coup public slash et là on mettra pas de public je pense ça sert à rien je pense qu'on mettra pas de slash parce que je pense que pas d'efforts il arrivera vraiment bien à aller chercher d'accord et là on mettra public slash uri et là pareil public slash uri ok on est pas mal on est pas mal et on va également rajouter du coup slash assets slash uri qui sera du coup l'url où on ira chercher nos assets ok ensuite on va configurer les errors page donc nous on va mettre error 404 ce qui nous suffit mais on dirait que ce sera error .html voilà comme ça qu'on va appeler le fichier ensuite on va avoir quoi on va avoir du coup un fichier de configuration qui sera php donc on va lui dire location on va lui dire du coup donc tu vas juste avoir besoin je vais juste récupérer le petit hop voilà parce que j'arrive pas à le faire sur le clavier du mac encore voilà donc ensuite on mettra on mettra un petit slash et on mettra php .php ok donc on va configurer un petit peu on va d'abord lui mettre fast clj pass qui sera du coup sur le port 9000 ensuite ok ensuite on va du coup lui spécifier l'index l'index est déjà spécifié hop voilà ensuite après l'index on va pouvoir du coup lui spécifier les paramètres donc là au niveau du paramètre on mettra du coup script file et ensuite on mettra du coup là on va pas mettre document je pense qu'on va mettre on mettra du coup le real path voilà une fois qu'on a mis real path du coup on va pouvoir bah même rajouter route je crois qu'il faut mettre le préfixe route à chaque fois donc on va rajouter le préfixe route et ensuite on mettra fast script name voilà ça c'est bon ensuite ça je peux supprimer ça aussi je vais pouvoir mettre le include d'accord et je vais pouvoir du coup le spécifier ça va être fast csj buffer buffer size buffer size on va le mettre à 32 32k et juste avant on va du coup spécifier fast buffers qui là du coup sera 16 16 voilà et ici on va pouvoir du coup spécifier que ici du coup on aura slash anti slash point point et là du coup on va pouvoir utiliser du coup ça voilà bon ça c'est bien c'est bien qui m'autocomplète c'est beaucoup plus facile je trouve et c'est beaucoup plus pratique donc pour l'autocomplétion moi j'utilise du coup github github l'IA l'IA de github je l'ai gratuitement parce que je sais pas si vous voudrez une vidéo mais quand on est développeur on bénéficie du coup du student pack développeur voilà et du coup ce qui nous permet d'avoir plein 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 d'avantages bon vous me direz si vous voulez une petite vidéo comment le débloquer je vous le dirai je vous le ferai voilà juste ici je vais juste spécifier une deuxième url je vais le rajouter juste avant je vais le rajouter 403 404 405 et je vais juste le rajouter du coup l'erreur 500 l'erreur 505 et l'erreur 506 voilà et là c'est slash error slash ml ok donc maintenant qu'on a fait ça ici on va pouvoir un petit peu remonter et on va pouvoir du coup modifier notre configuration de docker donc ici je vais rajouter mon fichier à moi on va rajouter du coup ce qui sera donc nous c'était dans tools c'était ensuite dans docker je crois que c'était ensuite dans web et ensuite on avait appelé ça notre dossier config.conf ok donc ce qu'on va faire c'est qu'ici on va aller donc je cherche dans tools on va aller dans docker on va aller dans web et on va aller du coup dans config.conf et ensuite je vous dirai que tu vas remplacer ça par la configuration par défaut de nginx sauf que là c'est pas comme ça qu'il s'appelle conf .d slash default .conf là je sais pas pourquoi il a mis 2.0 voilà juste on va remplacer donc en gros ce que je lui dis c'est que mon fichier de configuration que je viens de faire à moi tu vas tout simplement le remplacer par celui qui est par défaut d'accord et ensuite tu vas te brancher sur la dépendance on ok ensuite on va configurer du coup PHP donc PHP lui va du coup on va lui dire tu vas redémarrer pareil en unestopède l'image ça sera tout simplement l'image de mon container à moi donc 8.2 vous voyez donc là hop je la copie colle donc vous pouvez l'utiliser elle est elle est publique hop ensuite ce qu'on aura on va lui spécifier des volumes donc au niveau des volumes on va lui spécifier var ouais j'ai oublié le 2.0 à chaque fois je l'oublie là slash donc var slash ww 2.delegate 2.delegated voilà et ensuite là ce qui va être important du coup ça va être du coup de lui spécifier la database donc nous on va lui mettre dépendance on et on va lui dire db ou database voilà ici on lui spécifiera du coup un environment donc au niveau des environment je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et ensuite bah ensuite c'est bon voilà donc au niveau de environment qu'est-ce qu'on lui passe on lui passe toutes les informations qui sont nécessaires par exemple pour fonctionner dans notre application par exemple app.env je vais lui spécifier ici qu'il est en dev ok et c'est pas égal c'est deux points voilà en gros si ici je lui passe prod et que là je le laisse en dev bah c'est lui qui va gagner donc c'est lui qui va bah qui sera toujours mon serveur sera toujours en dev d'accord c'est lui qui va vraiment contrôler vu qu'on va plus lancer notre serveur sur symphony start mais sur docker docker up du coup si lui décide d'être en prod et l'autre donc celui-là décide d'être en dev c'est celui-là qui sera en prod d'accord voilà comment ça fonctionne donc maintenant on va rajouter db vu ce qui va être important là pour la database on va utiliser un volume d'accord qu'on stockera sur notre site internet à nous en gros ce que je vais faire c'est que pour le développement je vais lui ajouter le petit volume classique donc var www var et je vais lui dire tous mes fichiers de mysql en développement avec docker tu les stockeras dans docker voilà au moins je vais avoir tous les fichiers de la configuration il n'y aura pas de problème ok donc des databases on va pouvoir lui dire donc tu vas utiliser l'image ça va être l'image myysql et nous on va lui dire bah tu vas utiliser la version 8 voilà le port classique à mysql 33 33 06 voilà ensuite tu vas lui passer des environnements donc au niveau des environnements nous on va lui passer deux petits environnements on va lui dire bah on va pas se casser trop la tête nous on va lui dire mysql alors on score root password d'accord donc là nous on va lui dire que le le mot de passe par défaut de mysql ça sera root et on va lui dire que la database bah on va l'appeler ça par exemple on va appeler comme le nom chat symphony voilà ensuite on va pouvoir du coup lui passer des volumes comme je vous ai dit et du coup on lui passera comme tout à l'heure var slash donc là j'ai oublié les petits points var slash www slash var voilà et là du coup on va lui passer mon fichier vers où je veux que ça stocke donc nous en l'occurrence on va lui dire que ça va être dans slash tools slash docker slash mysql deux points slash donc là on lui dit vers où tu veux aller et nous ça va aller dans lib mysql voilà donc maintenant qu'on a fait ceci on va pouvoir du coup bon là on va du coup pouvoir continuer donc ce qu'on aimerait nous c'est que là vous savez que on peut pas avoir accès du coup directement à notre base de données en utilisant le port 3306 nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du coup soit php myadmin qui est très connu qui permet d'explorer sa base de données nous on va utiliser adminer parce que je trouve qu'il est assez simple le design et je trouve qu'il est assez beau puisqu'il est assez joli donc on va utiliser adminer donc au niveau de adminer ça va être très simple à config on va juste lui passer du coup l'image adminer on va lui passer du coup l'environnement et dessus on va oula environnement et dessus je vais lui passer du coup deux trois petits fichiers de configuration donc on va juste lui dire par exemple par défaut tu auras vous voyez par exemple là l'adminer par exemple default server ça sera database et on va lui rajouter par exemple un petit design adminer et on va lui dire que tu auras par défaut le design pepalina et on va lui dire que nous on pourra t'explorer on ira sur le port du coup 8080 8080 je crois que c'est destiné à mercure on mettra le port 8000 voilà maintenant on va du coup utiliser quelque chose du coup on va maintenant faire la configuration de quelque chose du coup qui est le le coeur type de notre application mercure donc comment on va faire pour installer mercure donc on va créer notre container mercure ok donc là à ce niveau là on va pouvoir du coup lui spécifier des petites configurations tout en sachant qu'on va utiliser la dernière version de mercure donc il va falloir qu'on utilise caddy file ok donc on y va premièrement on va utiliser l'image donc l'image nous l'image c'est classique c'est d'une glace mercure ensuite ensuite on va du coup lui passer un restart un nest opède ok ensuite on va du coup lui passer un environnement au niveau de cet environnement ce qu'on va faire c'est qu'on va lui passer du coup on va du coup lui passer le serveur name donc serveur name underscore name qui sera du coup le port 2.80 ok ok ensuite on va lui passer du coup mercure underscore publisher jwt key ok donc là on par exemple on va pouvoir lui passer par exemple pour l'instant euh je t'ai une demi voilà bon je vous expliquerai après dans un comment créer cette clé d'accord ensuite on va du coup le passé le mercure underscore subscriber jwt jwt key ok là par exemple on peut mettre la même clé bon pour l'instant c'est pas si grave ensuite on va lui passer quoi on va lui passer du coup le mercure underscore extra directive donc là dans le mercure extra directive ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un petit coup d'adaptation et on va mettre du coup l'url qui sera core allowed origine et nous du coup ça sera faites attention hein c'est là qu'on a souvent des soucis ça sera du coup pas l'eau ça sera localhost pardon donc là il faut pas htps c'est htp htp et du coup ça sera localhost 2.8 ok et ensuite on va pouvoir du coup le spécifier des choses du coup comme je vous ai dit à caddie donc on va racheter commande et dessus on aura du coup slash usr slash bin slash caddie donc là et on va run une commande qui sera du coup de ma configuration slash etc slash caddie file ok là ça a l'air d'être bon caddie file.dev voilà ok et ensuite on va pouvoir du coup le spécifier des volumes donc on lui spécifiera donc on lui spécifiera le volume mercure donc ça sera mercure mercure underscore data voilà ok ça a l'air d'être pas mal ça 2.slash et ensuite on le spécifiera on le spécifiera on le spécifiera on le dira mercure config voilà qui sera du coup slash config ok donc maintenant qu'on a fait ceci on va pouvoir du coup maintenant là c'est des volumes donc on va pouvoir dire en volume bah tu auras les deux volumes que tu lui as dit ok plus db data qui sera du coup en driver local ok donc là ce qu'on fait c'est qu'on lui dit que mercure du coup db data sera en driver local et pareil bon ça s'affiche c'est pas si grave et on lui dira quoi on lui dira que network par défaut donc en dev et sera du coup en driver bridge driver bridge bon voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va également rajouter une petite chose on va juste lui spécifier deux trois petites choses en plus on va lui dire que par exemple pour le port de mercure ici on va lui dire que tu écouteras du coup sur le port 80 et on va lui dire que pour connu on y accès tu écouteras sur le port 8001 et tu écouteras sur le port 80 voilà donc à ce niveau là on est pas mal du tout ok 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 donc on va regarder un petit peu et ce qu'on va faire c'est que je vais juste on va tester donc on va juste faire un petit coup de docker compose docker ps pour voir mes containers donc là ce qu'on va faire c'est que je vais juste tout supprimer je vais tous les arrêter pour pas avoir d'erreur hop docker ah oui docker stop oh il a du mal voilà voilà là aussi donc là on va voir tous les containers qui me restent marès 2 docker docker stop docker stop ok là si je fais un docker ps normalement je n'ai plus de container donc là dans notre chat on va pouvoir du coup faire un docker compose hop tiré et là il me dit quoi il me dit service.volume db ok j'ai dû faire une erreur quelque part donc on va y regarder tout ça et on va les corriger etc etc et c'est normal parce que comment ça s'appelle j'ai du mal configuré quelque chose donc on va regarder un petit peu donc tools docker myysql deux points slash var slash lib slash mysql ici on a l'air d'être pas mal ici on a utilisé mysql 8 ce qui est bien ici on utilise database database ici ah oui au niveau de l'environnement ici j'ai oublié de spécifier quelque chose c'est qu'on va lui spécifier du coup une database underscore url ok donc là on va lui spécifier la database url donc là ça va être mysql deux points deux points root underscore database faites attention à ça 33 deux points humains donc nous avons chat symphony et on va le rajouter oh là voilà on va le rajouter serveur version 8 et chancel tutf8 mb4 voilà ensuite on va remonter un petit peu pour voir un petit peu si on n'a pas fait des erreurs donc on vérifie tout le service web on utilise nginx alpine on fait un listopède ensuite on va faire sur le port 8080 ensuite on fait un coup de hop point slash là c'est là que là c'est bon en fait c'est bon j'ai rien dit c'est point de point slash var slash slash non c'est pas slash c'est deux points delegated ok jusqu'à là c'est bon ensuite on a tools docker on a web on a config.com et on va dans le fichier config.d ok default ok dépense on php php on fait un unless stopade ok on fait on va donc sur mon image à moi ok on utilise le volume qui sera du coup sur le delegated comme tout à l'heure faut pas oublier et on utilise database ensuite on va utiliser l'environment donc l'environment on va utiliser app env en dev et notre database ok ensuite on continue on va du coup utiliser mysql pour la database on utilisera donc on va utiliser les ports du coup 3306 ok et on utilisera un environment mysql root password password pardon et mysql database ok jusqu'à là on est bon et on utilisera du coup le point var point slash var www var ok là tools docker mysql var mysql ok adminer maintenant adminer du coup ah j'ai oublié de spécifier pour adminer qu'on était en développement je crois que c'est peut-être ça app env dev on va continuer de vérifier là ici on a une petite erreur également il faut faire attention adminer underscore default default serveur ok 8000 là après on a notre configuration restante toujours pas additionnel pour partie db deux points db data ok à ce niveau là que j'ai un petit souci hop volume db data on va juste rien lui dire pour l'instant ensuite on aura deux configurations et ensuite en bas on aura driver local j'avais oublié de spécifier local bon je vais voir si c'est ça qui toujours pas bon pour le moment on verra on verra un petit peu plus après on va continuer de vérifier on a nos ports on a la config on a data ah oui là j'ai oublié de spécifier qu'il y avait data mercure.data ok là mercure config slash config ok là il dit toujours qu'il n'arrive pas à l'ouvrir donc ce qu'on va faire c'est que on va un petit peu le corriger donc moi j'avais déjà mon code de fait donc je vais juste le remplacer pour voir si j'ai dû faire une erreur donc hop je vais juste coller ça pour voir un petit peu si j'avais fait une erreur oula donc au niveau du code volume db data ensuite parce que c'est db pourquoi j'ai mis db avec une elle est là l'erreur bah ouais pourquoi j'ai mis db data avec un underscore ok toujours pas mercure underscore donc data ok ensuite maker dans ce corps de fil et ensuite on met du coup driver en local ok et ensuite je mets network networker bridge ok j'ai une erreur au niveau de la tabasse juste déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre db parce que je trouve ça c'est plus indicatif parce que la tabasse voilà ok user chat docker service volume additionnel property mercure config is allowed ah j'ai dû faire une erreur au niveau de mercure donc au niveau de mercure ce qu'on va faire c'est que on va regarder on va vérifier donc mercure d'une glace unestopéd environment server name 2.80 mercure publisher jwt on met du coup ça après on met le subscriber jwt k ok ensuite on va avoir quoi mercure extra directives bar core allow core origin ah c'est pas allow c'est pour ça c'est core origin je crois que c'est à cause de ça c'est parce que c'est un core origin ah toujours pas ah ça a changé db data db data is level ok bon on verra après ok et ensuite on continue commande 4g et là ici on a mercure underscore data qui est du coup data la config est égale à config et ensuite voilà db data etc ok donc en fait j'avais juste fait une petite erreur en fait voilà c'était juste une petite erreur donc je vous remontre en fait il fallait que donc vous faites configurer votre web qui fonctionne comme ça comme ça ça touche pas php également vous voyez donc là c'est tuto symphony vous voyez que ça change pas non plus on avait dit que nous on appellerait chat symphony ok avec le serveur version et l'utf8 pareil là vous configurez ça ça change pas ici au niveau d'adminer on a appelé du coup db oubliez pas et ici moi j'avais juste changé les keys bon en fait c'était pas là le problème le problème c'est que ici en facilité là le problème c'est que ici enlever les ports qui sont là d'accord et en fait au niveau de docker override vous allez rajouter ça cette petite configuration vous la rajoutez au niveau du docker override et c'est à cause de ça qu'on avait un petit problème maintenant qu'on a fait ça qu'on fait un coup de docker on va pouvoir du coup faire un petit coup de docker hop tirer ok et donc là on va pouvoir du coup avoir sur le port 8000 attendez j'ai peut-être tout stopper parce que j'ai beaucoup de choses qui sont hop donc quand il veut il stop hop ça on va le fermer ça va également docker ps ok donc là on fait un petit docker compose hop tirer je réactualise et là il me dit quoi il me dit que ça ne marche pas donc là si ça ne fonctionne pas c'est que du coup on a dû se tromper dans la configuration de nginx donc on va aller configurer tout ça ok on va vérifier vite fait également donc c'est juste parce que j'ai dû faire une erreur je pense toute bête donc listen listen80 server name localhost server dans score server name localhost route slash var on ajoute les headers ok je cherche tf8 location ah bah oui je suis bête au niveau de la location j'ai mis le trail mais j'ai pas mis la route var slash www slash ah normal je crois que c'est à cause de ça j'ai pas spécifié la route principale donc là on attend que ça s'éteigne on attend que les containers s'éteignent et là je relance normalement c'est censé fonctionner toujours pas bon on va continuer à chercher l'erreur donc ensuite je vérifie le trail au niveau du trail file hop vous savez ce que je vais faire hop c'est que je vais également recoper mon code bon on va continuer Ok donc le voici donc là je viens juste de modifier un petit peu le code, je viens de mettre mon petit code et tout que j'avais déjà fait au préalable Donc là vous pouvez juste le recopier, vous pourrez du coup télécharger les sources mais là vous voyez que là du coup on a le listen, on a utilisé le localhost Enfin j'avais juste fait une petite erreur au niveau du root, j'avais pas rajouté le public d'accord Et ici j'avais mal configuré mon url c'est pour ça que ça fonctionnait pas et que du coup il pointait pas vers le bon serveur Mais là vous voyez que ça fonctionne etc donc on a une configuration docker qui fonctionne, je vous la remonte une petite fois Vous voyez là hop avec php, db, adminer et on a mercure qui fonctionne Là si je vais sur localhost.8001 vous voyez qu'on aura du coup le debug tools de mercure Ok si on va sur le port 8888 vous voyez que là du coup on a l'authentification qui fonctionne également Et ici au niveau de la configuration vous voyez qu'on a listen, qu'on utilise bien serveur name Et que tout fonctionne correctement Une dernière chose à faire c'est qu'on aimerait du coup je vous avais parlé dans l'ancien tutoriel Je vous avais montré un petit peu make d'accord je vous avais expliqué un petit peu make comment ça fonctionnait J'avais mal configuré donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire Donc on va utiliser makefile ok et on va vouloir du coup déjà lancer notre serveur de développement Donc pour ce faire on va utiliser du coup pour infony vous voyez j'avais mal configuré Et on va mettre dev admettons et on va dire que dev sera égal à vendor donc on va dire autoload.php Et on lui dira que tu feras un docker-compose-d voilà voilà ce que tu feras quand tu lanceras Et là ça on ne va même pas en fait on va pouvoir rien le spécifier on va pouvoir faire également pour le down Voilà et on va le dire pour phpcs Là tu feras du coup un coup de vendor slash bin slash phpcs Tu feras également pareil pour phpstan hein faut pas oublier Et là tu feras phpstan et là down et là tu fais un coup de down et tu enlèves le tiré d Voilà et donc là si je fais un coup de make Oula J'ai ouvert insomnia si je fais un coup de make down Ça fonctionne bien Ok donc là on va pouvoir également faire un coup de make du coup phpcs Make php Du coup phpstan hein donc make phpstan d'abord Ok make phpcs Ok on a pas derrière donc on fait un git add On fait un git commit Et on va lui dire site On va lui dire par exemple site docker Docker et mercure Et on fait un coup de git push origin main Voilà j'écrirai le petit git ignore et je vous le mettrai ou je vous montrerai comment le faire Voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu hein voilà N'hésitez pas à vous abonner et à liker dans la prochaine vidéo du coup on configurera Du coup bah on fera nos entités hein On commencera du coup faire les entités et on verra du coup le petit sème de connexion etc etc Voilà Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Et à bientôt ... ...